D'accord, donc 3. Donc, soit l'application de commande de repas en ligne du TP3, on désire modifier l'application afin de créer 4 activités. Main activity qui permet à l'utilisateur de saisir son adresse, son numéro de téléphone, puis clique sur un bouton suivant pour commander. Pizza activity qui affiche les 4 types de pizzas dans un liste où chaque type de pizza va être affiché comme suit. Le type de pizza, le prix. Une fois un type de pizza est cliqué par l'utilisateur, il passe à l'activité détail activity qui comporte. Une zone de texte, éditable, édit texte possédant le nombre de pizzas à commander. Des radios-boutons pour choisir le type de pizza, une personne, deux personnes, quatre personnes, six personnes. Un checkbox avec le label avec boisson et un autre extra fromage. Un bouton valider commande pour valider la commande. Donc, on garde les mêmes informations que le TP3 et une coût. D'accord, donc pizza avec boisson, prix plus 6 dirhams par personne, pizza extra fromage plus 10 dirhams, quel que soit le nombre de personnes. Une fois la commande validée, bouton cliquer, l'utilisateur passe à l'activité validate activity qui affiche l'adresse d'un utilisateur, son numéro de téléphone et le prix à payer. C'est bon, donc, on a déjà donné l'exercice, c'est l'exercice numéro 2, numéro 3 c'est l'exercice que je vous ai demandé de faire. À propos, on a l'exercice, c'est l'exercice, c'est l'exercice. C'est bon, donc, on a l'exercice, je vais partager avec vous, je vais vous parler de la plateforme. Voilà. Donc, il y a maintenant un amniquant d'il devoir. Voilà, donc, maintenant votre classe. Par exemple, l'aide, le devoir. Voilà, l'âge de maïe, je n'ai pas encore vu le document. Non remis, non remis, non remis. Qu'est-ce que les gens qui l'ont consulté, mais aucun travail joint. C'est bon, j'ai rien reçu. Deux mains. Voilà, et ainsi de suite, donc. Voilà. C'est bon, donc, prière, vous devez faire vos exercices et vos devoirs. Le devoir, c'est le contrôle numéro 1 sur le mobile. D'accord. Donc, on a l'énergie et l'exercice, je viens là. Voilà, donc, on a créé une application. D'accord. Avec quatre activités. Main activity, qui permet à l'utilisateur de saisir son adresse, son numéro de téléphone. Puis, on clique sur un bouton suivant pour commander. Il y a une émrie qui a l'uchée. Pour commander, il y a une pizza activité. Pour choisir des pizzas. Mais, il y a de l'activité, c'est-à-dire, c'est-à-dire, d'accord, l'adresse et le numéro. Parce que, c'est-à-dire, il y a des informations, c'est-à-dire, l'activité, c'est-à-dire, du calcul, affiché le prix. Le prix, le prix, le nom, le prix, l'adresse et le numéro de téléphone. C'est bon, donc, on va commencer par apparemment. C'est-à-dire, dans la première activité. Voilà, donc, alors, c'est-à-dire, faire le projet. Donc, la première, il y a une demande pour vous le nom et le prénom. Donc, on dit, il faut saisir votre adresse et votre téléphone. Là, on dit, il faut le bouton, on dit, il faut commander. Alors, on dit, il faut le bouton. Voilà, c'est ici que je vais écrire au nom. Voilà. C'est bon, donc, c'est-à-dire, pour la première activité. Donc, en kind-land, je vais changer la valeur de l'arrière-plan. Voilà, donc, saisir votre adresse et l'arrière. Voilà, donc, on change ici les couleurs. Je vais ajouter une nouvelle couleur. Et là, WHILE, C'est bon. Donc, le bouton commander, je vais passer à la deuxième activité. Donc, il y a la deuxième activité. Tout le monde a un list view qui affiche les quatre types de pizzas. Chaque type de pizza va être affiché comme celui-là. Le type de pizza et le prix. D'accord ? Donc, je vais créer un list view. Voilà. Donc, on va mettre l'élevé. Voilà. Donc, on va mettre l'exercise. Et j'ajoute un layout. Le layout, pour qu'on puisse faire, on va afficher tous les types de pizzas. On va mettre l'élevé. Voilà. Voilà. Donc, affiche. Voilà. Voilà, donc il n'y a rien à dire tout simplement un TextView, voilà, avec un identifiant les radines semées, TV type, voilà, un TextSize, bon un TextSize, on a peut mettre seulement 30 pixels, et c'est tout. Et je rajoute une deuxième zone non éditable, avec TV, donc un ordinateur pris, et par exemple 20 pixels, par exemple. Donc, il n'y a rien de les deux, et on va dire un margin, right, et voilà, c'est l'essentiel. Donc, on a affiché PISA. On sait comment manipuler les listes. C'est bon, donc il n'y a rien pour le TV, je vais le supprimer. RedWolf, la deuxième activité, ListView, semée à liste. Voilà, on va dire liste égale ListView, findViewById, R.ID.LV. ActivityMain2, élevé, oui, c'est bien. C'est bon, donc, je vais supprimer tout ceci. Donc, je vais créer la source de données. Voilà, donc c'est un Oralist DashTable, ou bien DashMap. Voilà, donc une ordine Créer un ArchTable, que je vais, initial, instancier pour chaque élément, ELT, par exemple. Donc, ELT égale NewArchible. C'est bon, donc ELT.coot les valeurs, donc mettez-lein le type, marguerite. Voilà, la valeur, le prix égale. Donc, il y a un Dindiron, le prix, 12, 15, 18, 20 dirhams. Donc, 12, 20 dirhams. Le BD ELT, pardon, liste, pizza, point-âge, ELT. Donc, le premier élément, on l'a rajouté à votre liste. Le deuxième élément. Voilà, pardon, le quatrième élément, le troisième élément. Donc, je crois, je m'excuse pour les noms des pizzas. Là, quatre fromages. On l'a rajouté à la source de données, il est là. Je vais dire, il faut qu'elle n'a d'avant. Je vais dire, il faut qu'elle n'a l'adaptateur. On va créer un simple adapter AD égale New Simple Adapter Il prend le contexte Il prend l'artement Il prend le liste pizza Il prend le Reout Et l'affiche pizza On va créer un tableau De chaînes de caractères C'est un tableau d'entier Il prend les composants graphiques Il prend le lien R.id Le premier seminaire Je vais revenir à la ligne Comme ça revient les mêmes diens Donc voilà R.id C'est bon Simple Adapter Il y a 10 Il y a le constructeur Le lien Il y a le tableau d'il Les clés Il y a le tableau d'il y a les identifiants Des composants graphiques C'est un tableau d'eux Le lien Passage Du Adapter A l'Adapter View Adapter View Quel est le lien Ou le list view List Point Set Adapter c'est bon donc c'est tout ce qui est là voilà, nous avons un minimum nous allons faire 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 un minimum nous allons juste dire je vais passer l'adresse à un numéro de téléphone et puis ici une fois que nous cliquer sur un type de pizza je dois passer à l'activité détail activity c'est bon avec les informations suivantes mais je vais tester les deux on va tester les deux dans le main activity voilà donc une fois que je clique sur le bouton je vais tester l'adresse ADR je vais tester l'adresse donc ADR et téléphone tel voilà et là je vais tester l'adresse activity mail donc TXT ADR et TXT tel voilà je vais tester l'adresse avec les identifiants les composants graphiques donc les identifiants ça aide beaucoup l'écriture du code voilà donc je vais créer l'intent donc intent et n égale new intent voilà je vais associer le contexte de mon intent à la signature mail d'activity.class in.putExtra donc en adresse adenata edadr c'est une chaîne de caractère omnisveltelle téléphone terme adenata c'est un motier edtel et je lance l'activité et je vais faire la chose suivante je vais créer un intent en toujours pourquoi pas c'est bon on va dire en pardon c'est bundle b égale n.get extra c'est bon on va dire les deux valeurs donc on va dire string adresse égale donc c'est b.get string il y a adresse c'est bon on va dire int tel téléphone égale c'est b.get pardon int il y a téléphone voilà donc le contexte c'est 10 donc on va dire adresse égale plus adr plus espace téléphone égal plus tel donc on va dire la durée égale la durée égale donc on va dire long moins chaud voilà voilà donc on va dire on va dire il y a un projet qui joue les informations il y a un projet qui joue les informations il y a un projet qui joue les informations donc on va dire comme la partie bourde on va dire que tu passes la partie suivante donc on va dire que les deux parties qui marchent et là tu as un problème mais tu as un problème on va dire qu'on va dire le problème Moi, je cliquerai une raie, le point de liaison entre les deux parties. Voilà. Donc, saisir votre adresse, par exemple. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, j'ai mis l'ahissan, je fais ce que j'ai appris à cette période. J'ai mis l'ahissan, je dis que j'ai mis l'application, c'est le nom de l'application. Et bien, j'ai mis l'application, c'est le text, c'est qu'on peut dire, c'est un nouveau composant qui permet de saisir juste les numériques, les types numériques. Mais bon, c'est difficile. Voilà, donc, commandez. Je passe la commande, l'adresse d'il y a lui, ou le téléphone. Il y a une autre activité. Donc, il y a une activité. Normalement, quand je clique sur un pizza, on a une activité. D'accord, donc, et d'ailleurs, voilà, je change déjà fait de pizza, activity, donc, d'une manière horizontale. Voilà. Je change la, le rendu suivant. Voilà, donc. Donc, arténie, rue, c'est l'un, numéro 5. Le téléphone. Voilà. Commandé. Voilà, donc, il y a tellement des informations, on n'est qu'il y a tellement exactement d'échilibri. c'est bien. Donc, maintenant, je dois gérer le clic sur la liste vue. Donc, on a mis cliquer la liste vue, sur le PDF. Une fois, je saisis, je clique sur, je choisis un type de pizza, il passe à l'activité « Détail activity » qui comporte une zone de texte pour saisir le nombre de pizzas à commander, les radios boutons pour choisir les types de pizzas, un checkbox avec boisson et un autre avec extra fromage, un bouton « Valider commande » pour valider la commande. C'est bon, donc, on va créer cet « Détail activity » déjà. Donc, « File new activity » Voilà, donc, « Activity » donc, c'est une activité un petit. On se met à « Détail activity activity » « Finish ». Voilà, donc, c'est de la même manière. On va dire « Activity detail » et je crée mes composants graphiques. Voilà, donc, « Linear layout ». Donc, la première des choses, je vais faire un « Edit texte ». Bien sûr, à dire, ça n'a des « ID ». Donc, pour le nombre de pizzas à commander. Donc, « Inde ». « Yes » « L'out ». Et là. Et là, voilà, ce qu'on peut dire, « Unput type » « Tip number ». Donc, « Arrogant l'addedilect texte», juste « TextView » efficace pas qu'on ait plein de sauter. Voilà, donc machine ID, pardon, c'est texte, égale, nardin gistring, voilà. Donc txt et b, saisir le nombre de pizzas, voilà. Donc il y a le nombre, pardon, nulbet, radine, saisir, txt, personnes, saisir le nombre de personnes, voilà. Et là, saisir les extraits, nulbet, radine gulot, saisir les extraits, extraits. Et nous, je prends un boisson, choisir, mettre là, voilà. Donc je reviens à l'activité de taille, donc nardin gulot, arroba, string, nardin gulot, txt, nb. Ternally out, donc c'est racontant, write, nardin gulot, le tout de manière verticale, racontant, et voilà. Donc il y a l'orientation à la verticale, on a donc des éléments au-dessus d'autres. Donc il y a le texte view, l'édit texte, pour trouver un texte view, voilà, donc txt, personne, nardin gulot, un radiogroupe, c'est bon, avec, avec une orientation du rachna horizontal. Je ferme le radiogroupe, à l'intérieur, je crée des radioboutons. Voilà, l'identifiant, j'ai déjà donné à la séance dernière, c'est le même exercice, presque. Donc rba, arrobas, id, pardon, arrobas plus, id, rba. Voilà, je peux même donner un margin, write, 15 pixels, pour ne pas me retrouver avec les informations, avec les composants passés, shikhtashi, voilà, donc rb2, nardin gulot, que ce soit ici ou là, voilà, voilà, donc rajouter les textes, dire les radioboutons, dire les checkbox. Voilà, donc on va rajouter r1, pour le radiobouton, on va rajouter une seule, voilà, une personne. Voilà, r2, 2 personnes, r3, r4, et r100, r4, 6 personnes, 6 personnes. Voilà, on va rajouter les radioboutons. De même pour les checkbox, c'est en, donc, avec, les boissons. Et ces deux, voilà, avec, avec, comange, extra. Par exemple. Donc je reviens, le activity, pour le premier radiobouton, c'est le deuxième, donc le premier radiobouton, arrobas, string, r2, il y en a pour le premier texte, donc c'est arrobas, string, r1. Voilà, donc du copier-coller pour le deuxième, et le troisième, bouton. Voilà, donc une radiobouton dire 4, on a 3, on a de même 3, on a 3. Donc, 3, 3, 3, 4, 4, 4, voilà. On rajoute un autre texte, texte view, pour, les boissons et le fromage, il y a une liste extra, il y a une liste extra, il y a une liste extra. je crée un checkbox, id égale, c'est 1, texte égale, c'est 1, voilà, les dimensions, et voilà, le deuxième, c'est 2, c'est 2, et bien sûr, un bouton, avec un id, Android, le point id égale, arrobas, plus un id, donc btn, validé, voilà, avec du texte, je le rajoute, le fichier NER, donc btn, ok, btn, validé, et voilà, validé, commande, voilà, je reliens, donc c'est arrobas, string, btn, validé, voilà, 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 et voilà, le tour est joué, donc radine, le rendu, l'étude, l'interface, bien sûr, on peut faire mieux, c'est juste que, on va tout simplement, se focaliser sur les traitements, mais aussi sur la vue, donc saisir le nombre de pizzas, pour la saisie, pour les radios boutons, pour les extras, voilà, et valider commande, c'est bon, donc une fois je clique sur, l'activité main, sur Headlist View, normalement, je dois avoir, le pizza, le type de pizza, choisi, plus les autres informations, mais il y a, c'est le nom de l'intent, donc radine, on va dire un autre intent, main d'activité, le détail d'activité, on va dire, les informations, l'adresse, via la personne, le téléphone de la personne, et le pizza choisi pour la personne, trois informations, c'est bon, donc c'est ce qu'on va faire, donc, quand on peut gérer, le clic sur, sur List View, radine, on va faire un écouteur, donc radine, liste, dans Set, on item, clique liste d'un air, New, adapter, voilà, on item, clique liste d'un air, avec on item, clique. C'est bon, donc, lorsque je clique sur une information, on va dire, on va dire, on va dire un bouton, pour la vue suivante, lorsque je clique, on va dire, on va dire automatiquement, donc, là, je crée un intent, maintenant, intent, Ruel, new intent, voilà, lepin ici, il est bon, car c'est de fait, lauc urbaniserie, les informations, que�� Didn Nathan, ce n'a eu, etc, voilà, il est bon, il est bon, C'est bon, voilà, je clique par Ampla­te, c'est bon, c'est mal, la reports n'est pas... en commentaireano, car c'est bon, c'est vrai, c'est rené, C'est le même intents que nous devons dire égale new intents. C'est le même intents que nous devons déclarer le même objet, sinon je crée à nouveau. C'est bon, donc in.putExtra et je commence. Donc, adresse, virgule, adr, in.putExtra. Pour ne pas vous perdre, on ne peut pas vous perdre. Mais on peut faire mieux. C'est essentiel. Donc, int.putExtra. Adr, in.putExtra. Adr, in.zid. Adr, in.zid. Une autre clé valeur, il y a pizza, virgule. La valeur, il y a des éléments, il y a la valeur, il y a des éléments. C'est bon. Donc, on va dire view. Voilà. Donc, getItem. Je crois qu'il y a une view.get. GetItem. C'est un petit selected item. Mais c'est. GetItem. J'oublie toujours. Donc, il y a une view. On a la position. Oui. Donc, on peut faire get. Alors, view. Non. GetItem. GetItem. Add. Mais get. View. Add. Position. Là. J'ai oublié la méthode. D'accord. Hum. Donc, on item clique. Donc, je peux faire liste. Point. Voilà. GetItem. Add. Position. C'est-à-dire qu'il va faire l'affaire. On a fait la position. Voilà. On va dire start activity. On a dans le in. On a. Point. ToString. Parce qu'il est peut-être un objet de n'importe quel type. Voilà. Donc, j'ai oublié la vidéo. On va mettre le pizza. Les extras. Soit je crée un nouvel intent. Ou bien. Je me contente de l'intent qu'il y a déjà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va dire intent. In. GetIntent. On va dire. In. Point. PutExtra. De toute manière, on va revenir pour optimiser le code. Voilà. Donc, on a dit. C'est bon. Cette classe. Donc. GetApplicationContext. Parce que. Il est nécessaire. On a une classe anonyme. Il est nécessaire. Celle. Le détails. Activity. Classe. Voilà. On va nous lancer. L'activité. C'est bon. je vais me tester pour voir mais avant, je vais me dire detail-activity.java quand je vais me dire tout simplement, je vais me dire le tout à ce qui est dans la grille je vais me dire intent donc x égale get intent je vais me trouver les informations correctes alors bundle d égale x.get extra voilà, je vais me dire string adr adr égale c'est le b get string adresse c'est bon pizza égale b get string voilà ordinateur pizza ou téléphone donc int t égale b get int voilà la clé c'est téléphone voilà on dirait le tout à ce qui est point vecter donc 10 virgule donc adresse 2.3 plus ADR plus téléphone 2.3 plus tel plus je reviens la ligne on a t plus je reviens la ligne voilà donc plus pizza choisi alors plus pizza c'est au virgule donc le virgule to ask point point jour et on verra bien si ça marche point donc ça nous permet de corriger les erreurs pour ne pas rien compliquer les traitements pour ne pas Voilà donc saisir votre adresse Rue Les Fleurs Numéro 911 8 Le numéro de téléphone 1, 2, 3, 4, 5, 6 Commandez Voilà donc Ennea Margarita Napolitaine Bolognaise Je vais choisir la Bolognaise Voilà donc type Bolognaise C'est bon Donc on a vraiment pu passer Les informations Une intente à un autre Voilà donc La rue Fleurs Numéro 8 Le téléphone Donc c'est bien Donc d'abord La partie du code Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !